Là, c'est Stéphane. Et là, c'est la maison de Stéphane, une des chaînes de montagne intacte et reculée d'Europe. Stéphane fait du fromage. Et grâce à la pureté de l'environnement de la montagne et aux méthodes traditionnelles qu'il utilise, ce fromage est merveilleux et unique. Son arôme piquant rappelle toujours à Stéphane, son grand-père, qui lui a transmis la tradition de la fabrication du fromage. Mais ça ne va pas très fort pour Stéphane et son fromage. Cela coûte cher de trouver de nouveaux marchés et consomme du temps qu'il devrait plutôt passer dans sa ferme. Il peut être difficile et coûteux d'obtenir le matériel dont il a besoin et le mauvais état des routes de montagne peut rendre le transport laborieux. Certains distributeurs ne veulent pas s'en charger parce que Stéphane et sa famille ne peuvent le livrer que saisonnièrement et en petite quantité. Et certains clients n'en savent pas assez sur le fromage de Stéphane pour vouloir l'essayer. Et pourtant, tous ceux qui y ont déjà goûté l'adorent. Dans l'ensemble, les choses sont plutôt difficiles. Mais comme le disait le grand-père de Stéphane, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît l'effort. Stéphane fait équipe avec Jérôme et Marie, qui font le même fromage dans une vallée voisine. En travaillant ensemble, ils ont trouvé une coopérative de producteurs. Ils ont conçu une marque commune pour leur fromage. Emballage, étiquetage, promotion et transport se font désormais en commun. Et comme, ensemble, ils peuvent produire de plus grandes quantités, il leur est plus facile de négocier avec les grands distributeurs. Et bien qu'ils vendent encore leur fromage directement à la ferme, maintenant, ils le vendent aussi en supermarché, magasins spécialisés, sur des marchés de producteurs et sur une plateforme internet nouvellement créée. Grâce à des labels, des prospectus et des posters bien conçus, ils ont changé la manière dont les gens perçoivent leur fromage. À présent, leurs clients l'adorent. Ils savent tout sur le méticuleux processus traditionnel utilisé pour fabriquer le fromage et sur le support qu'ils apportent à l'économie locale. Les gens commencent à associer le goût délicieux de ce fromage à la culture et aux paysages locaux. Au fil du temps, le fromage de Stéphane commence à devenir aussi réputé que la belle chaîne de montagne où il est fait. Et même l'office du tourisme local s'en sert pour promouvoir la région. Et ça marche ! Les hôtels et restaurants locaux ont mis en place des offres spéciales pour le servir. Les visiteurs viennent de partout. Certains viennent pour la fameuse fête du fromage organisée par Jérôme, alors que d'autres viennent pour passer une journée d'apprentissage dans la ferme de démonstration que Marie vient d'ouvrir. Maintenant, les agriculteurs veulent mettre en place un sentier de randonnée du fromage de montagne avec un hébergement à la ferme et l'opportunité de participer à la fabrication du fromage. Ainsi, les choses vont mieux pour Stéphane et son merveilleux fromage. En fait, les choses vont si bien qu'il a dû embaucher d'autres ouvriers agricoles pour pouvoir répondre à la demande. Et pour couronner le tout, la fille de Stéphane espère pouvoir reprendre la ferme de son père, une fois qu'elle aura terminé ses études, bien sûr. L'histoire de Stéphane n'est pas unique. Cela peut se passer pour d'autres produits et dans d'autres régions. Oui, il y a des défis à surmonter, et cela demande du travail soutenu et une planification minutieuse, mais le potentiel des produits de montagne est vraiment énorme. L'histoire de Stéphane